Bienvenue sur la nouvelle radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons la série audio Sur la route du silicium, Civilisation, saison 2173, épisode 1, quoi qu'il puisse en coûter, présenté par Leno Concorde, réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Auffort, Élise Cances, Marie de Holm, Aurore Claverie, Éric Pfaff, Didier Roy, Erwan Fayol et Thomas Auffort. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir chers auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la route du silicium, Civilisation. Je suis Leno Concorde et voici, quoi qu'il puisse en coûter, le premier chapitre de la saison 2173 de notre aventure. Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité, chères auditrices et chers auditeurs. Merci encore à celles et ceux qui nous soutiennent en parlant de nous et en rédigeant des critiques constructives dans la presse. Comme vous le savez, la nouvelle radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 69 ans. Nous étions en 2173, comme l'on disait à l'époque. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieur compétente, a ouvert la route du silicium en compagnie de l'égide Pierre Lazare et du distrier Gazlangazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la Palfoy à Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers l'Eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au Levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Je vais, et je peux vous dire tout cela, car lors de son épopée, Tully a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai retrouvé en vidant sa maison. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Aujourd'hui, Tully est allongée telle une princesse sur un lit plus confortable qu'aucun lit parisien. Sa chambre est richement décorée de sculptures et de peintures raffinées. Elle est habillée de soirées précieuses. Après tout, elle est un peu la nouvelle favorite de l'Empereur. Il y a plusieurs semaines, elle a rencontré sa majesté dans l'ultime musée. Elle pensait avoir achevé sa quête. Elle avait trouvé le processeur quantique pour sauver Alexandria. Si rare, si précieux, mais si cher. L'Empereur lui a demandé de payer le prix le plus élevé possible, lui donner un enfant. Tully se concentre sur sa respiration et ses sensations corporelles. Elle essaie, grâce à cette technique, de méditer pour se libérer de ses pensées sombres et obsédantes. Puis, pour reprendre le contrôle sur elle-même, elle déclame, comme à son habitude, un poème cher à ses yeux. Céleste fille du poète, la vie est un hymne à deux voix. Son front sur le tien se reflète, sa lyre chante sous tes doigts. Sur tes yeux, quand sa bouche pose, le baiser calme et sans frisson. Sur ta paupière blanche et rose, le doux baiser a plus de son. Ce bon vieil Lamartine à sa fille. Mais moi, un enfant, je ne me vois pas comme mère. Et d'ailleurs, qui serait cet enfant sans son père ? Et le père ? Parlons-en, homme et femme à la fois, dirigeant un immense territoire, possédant à peu près toutes les reliques imaginables. C'est pourtant pas le prince charmant. Thulie est perdue dans ses pensées depuis des heures quand... Thulie ? Thulie ? Allez, ouvre-moi. Tu ne peux pas te cacher dans ta chambre indéfiniment. Allez, ouvre. Va te faire têter le blanc de l'œil. Pour toi, c'est juste l'affaire de cinq minutes. L'affaire de cinq minutes ? Mais t'es con ou quoi ? Allez, Thulie. Il nous donne le processeur quantique. Un des meilleurs, d'après toi. Un... un Negan. Un Negan 42 de 256 pétacubites. Karaku m'a accepté, elle aussi. Pourtant, elle est comme toi. Mais elle, elle est plus mesurée. Quoi ? Mais putain, mais personne ne me dit jamais rien. C'est quoi, ce groupe ? Kara, tu as accepté ce pacte contre nature. Je n'y crois pas. Ouh là là, et calmose gamine. Tu ne me parles pas comme ça. Mais si toi, tu acceptes ? Je suis perdue. Karakoum, Gazlan-Gazal et Kangal rejoignent Lazare sur le perron des appartements de Thulie. Finalement, la porte n'est pas fermée à clé. Ils entrent dans la chambre d'Apara. Kangal se dresse et lèche les larmes de Thulie et l'enlace. Kangal, bon chien. C'est une insémination, je l'ai déjà fait. C'est courant pour les juments. Et le père est un superbe cheval céleste. Le meilleur des écuries impériales. Ce poulain sera un atout pour Paris. Mais comment vas-tu voyager ? Tu seras pleine, il y a 15 000 bornes à se taper pour rentrer à Paris. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Alexandria n'a pas le temps d'attendre. Elle va mourir. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a du nouveau. Du nouveau ? Un bateau. Un putain de bateau au plastoc. Le Baochuan. Ça veut dire bateau trésor. Par le pôle Nord. Par le passage du Nord-Est. Mais ça n'a jamais été fait. Justement. Cela n'a jamais été fait. Les glaces ont certainement fondu. Les hivers n'existent plus vraiment. Il y a si longtemps que les communications entre l'Empire du Milieu et notre coin du monde sont rompues. Depuis la chute. Par contre, il y a des monstres. Pleins. Encore un exploit légendaire ? Je m'en fous de votre raffio. Je ne m'appelle pas Roald Amundsen. Putain. Je ne veux pas d'enfant. Vraiment ? Tu ne veux vraiment pas d'enfant. Tu en es certaine. Ne te mens pas à toi-même. Parce que cet enfant sera le tien. Son père sera loin. A l'autre bout de l'Eurasie. Tu pourras l'élever selon tes valeurs. Ton enfant. Gentil bébé. Cet enfant sera formidable. Certainement un égide légendaire. Je t'aiderai. Et peut-être que mon enfant à moi sera son ami. Tu penses à moi ? Moi et mes couilles tordues ? Je vais avoir un enfant. Moi qui ne peux pas en avoir. Un enfant. Une famille. Tu sais que Paris a besoin de plus en plus de Parisiens et de Parisiennes. Nous sommes si peu nombreux. Et nous avons besoin du processeur quantique. Notre mission est plus grande que nous. Tu le sais bien. Et depuis le début. Quoi qu'il puisse en coûter. 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 Nom de nom de putain de bordel à cure. Tu les acceptes alors en son fort intérieur cet enfant transactionnel. Elle le portera et en fera un Parisien. Par contre, sera-t-elle une bonne mère ? N'aimera-t-elle ? Elle n'en sait encore rien. Faisons cette insémination maintenant avant que je ne change d'avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Bauchuan, en Parisien bateau-trésor, est une jonque de haute mer de 50 mètres et 1450 liao, pourvue de trois mâts au voile latté et compensé. Il est aussi propulsé par un moteur à pyrolyse du plastoc, dont la cheminée rouge crache une fumée noire et toxique. Sa fusée longue et ronde tourne dans deux étambrées et dépasse de beaucoup le navire. Fait des meilleurs bois et bambous, le bois de Chuan est une merveille de savoir-faire. La jonque est parmi les plus belles de l'Empire du Milieu. C'est une Dao Chuan, c'est-à-dire mandarins, destinée aux transports des mandarins, ainsi que des ambassadeurs et aux dignitaires. Le capitaine du navire est un vieil homme blanc, voûté, s'édant d'une canne en bambous noirs pour marcher. Bienvenue à bord du trésor, je suis votre capitaine Vladimir Obrotchef, vous pouvez m'appeler capitaine. Un vieillard ? Mais il n'est même pas d'ici, c'est quoi ce plan ? Euh, bonjour capitaine, voici mes compagnons, Pierre Lazare. Capitaine ? Caracoum, Gazan-Gazal. Vieux, vieux capitaine. Ah ah ah, ce chien n'a pas sa langue dans sa poche. Vous nous entendez penser ? Eh oui, mais je vous entends, cher équidé transgénique, moi aussi je suis une relique. Tout comme toi et tes compagnons humains, Caracoum et le chien Kangal, ou encore comme notre très cher empereur. Ma lignée descend des postes humains d'avant la chute. Elle prend ses sources il y a bien longtemps, dans la civilisation des milliardaires. Au temps où tout était possible pour les plus fortunés. Leur patrimoine génétique altéré nous anime. En plus de la communication télépathique, j'ai hérité de mon amiral de pair à logiciel mental de navigation par les étoiles. Il est infaillible. Je suis né pour naviguer. Ça alors ? Veuillez excuser notre surprise. Pas de problème ma jolie. Je navigue depuis toujours et me prépare depuis des décennies pour le passage du nord-est. J'attendais seulement que l'empereur Dia autorise et patronne cette expédition historique. Est-il vrai qu'il y a des monstres dans ces eaux inconnues ? Les glaces sont-elles réellement fondues ? Ah, vous vous êtes renseigné. Des monstres, des monstres. Oui, peut-être. Le bateau trésor est armé. Nous avons douze féroces canons et de bons soldats. En ce qui concerne les glaces, j'en suis certain, les eaux sont libres. Le passage est ouvert. Il n'y a plus d'hiver depuis bien longtemps. Par contre, je crains que les monstres et les glaces ne soient pas le pire. Il y aurait des milliardaires. Quoi ? Cette engeance n'existe plus. Ils sont tous morts. Merci à nos ancêtres de nous avoir libérés. N'ayez crainte. Un milliardaire ou pas, mon bateau est à nul autre pareil. Un trois-mâts aux voiles profilés à propulsion au plastoc. Vous le savez, en mer, le plastoc est partout. Il est inépuisable. Nous le collectons à l'avant de la jonque lorsque nous avançons. Sa pyrolyse nous donne une vitesse de croisière de presque 25 nœuds et une vitesse de pointe de 31. Nos voyageurs se regardent en silence, ne sachant pas quoi en penser. Embarquez ! Embarquez ! Nous avons des écuries confortables et de bons dortoirs pour vous, les Parisiens. Tao Khan sort de la cabine d'entre-ponts et rejoint nos héros. Tully s'est attachée aux jeunes diplomates rencontrés à sa marquande. Tao est maintenant un compagnon fidèle. Que de chemins parcourus. Sans lui, jamais les Parisiens ne seraient parvenus au cœur de l'Empire du Milieu. Quel navire que ce Pao Juan ? Il est idéal pour prendre le passage du Nord-Est. Ce sera une formalité. Je me vois déjà arpenter les ruines de la belle ville de Paris. Nous y serons dans quelques semaines. Le Capitaine est le plus grand marin de l'Empire et le bateau Trésor est son meilleur navire. Le plus sophistique, le plus rapide. Pour notre sécurité, l'Empereur nous a joint une escadron de douze archers d'élite et leurs douze distrières célestes. Nous avons le meilleur équipage possible. Cet odysse s'annonce très favorablement. Nos héros se séparent et découvrent leur quartier pour les mois à venir. Tully trouve une banette libre dans les quartiers des femmes pendant que Lazare s'installe dans le dortoir des hommes. Oh ! On va être comme des coques en pâte. Le foin est bon et la compagnie agréable. Madame Eiffel, puis-je vous inviter dans mes quartiers ? J'ai un équipement qui devrait capter votre attention. L'Empereur Dillard puisse-t-elle vivre à jamais ? Dillard y a fait installer une relique que je ne sais pas utiliser. Une relique ? Elle emboîte le pas du capitaine Obruchef dans les coursives de la jonque impériale. Son bois est des plus beaux. Les essences des arbres dont ils proviennent sont bien exotiques et mystérieuses. Leurs surfaces sont constellées de motifs complexes évoquant plus le pelage d'une panthère que la flore des forêts asiatiques survivantes. Le vieux loup de mer sort une clé complexe de sa poche et déverrouille la porte de sa cabine, puis s'efface pour laisser le passage à notre bibliothécaire intrépide. Je vous en prie, madame, appréciez-vous. Tully découvre alors une cabine toute de bois sculptée, illuminée par des lanternes chatoyantes. Sur un bureau, une forme noire et complexe trône. Nom de nom ? Une radio-onde courte ? Ni une ni deux, l'ingénieur parisienne bondit littéralement sur la radio, la met sous tension et procède à des réglages mystérieux pour le navigateur. À toutes les stations, à toutes les stations, ici Tully Eiffel. Je suis au port de Tianjin, de l'Empire du Milieu. À toutes les stations, allô Paris, me recevez-vous ? De longs moments passent et personne ne répond, malgré les efforts répétés de Tully. Par le hublot, le ciel rougeoie et la nuit approche. Elle perd espoir. À toutes les stations, allô Paris, me recevez-vous ? Alexandria ? Alexandria ? Alexandria, réponds-moi. Nous avons réussi. Nous avons trouvé le processeur. Mais le prix a payé. Je suis si loin, si seule. Et maintenant, je porte cet enfant. Tully, Tully. Tully sort de sa trance d'auto-apitoiement et en oreille. Tully, tu m'entends ? Ici, Paris. Oui, c'est moi Tully ! Allô Paris ! Ici, Paris. C'est moi, Alexandria. Je t'entends, Tully. Nous avons réussi ! J'ai le processeur quantique ! Un Egan 42 même ! Oh, mesdames. Merci à toi et tes compagnons, ma grande amie. Tu as l'air éprouvée. Comment vas-tu, Tully ? Comment vas-tu, Tully ? Qu'importe ! Excuse-moi pour ce moment de faiblesse. Je serai bientôt là pour te sauver, Alexandria. Je prends le passage du Nord-Est à bord d'un navire robuste et rapide. Je serai bientôt à Paris. Prends garde, Tully. Soudain, la voie lointaine de l'intelligence artificielle de Paris se perd. Une fumée noire sort de la radio. Tully tape sur la radio comme si cela allait la réparer. Elle ne lâche toujours pas le microphone. Alexandria ! Alexandria ! Allô Paris ! À toutes les stations ! Kangal entre dans la cabine et pose sa tête sur la cuisse de Tully. Lazare entre à son tour et approche de l'aventurière. Il pose doucement sa main sur son épaule. Nous levons l'encre. Viens dire au revoir à l'empire du milieu. Je lui ai parlé. Elle était là. Paris est assiégée. C'est la merde ! À chaque jour suffit sa peine. L'équipage efficace du bateau Trésor s'active et dresse les voiles lattées du Trois-Mats. Le capitaine Obruchef aboie ses ordres dans un jargon mystérieux. Le port de Tianjin et ses lanternes multicolores s'éloignent lentement et avec lui, l'empire du milieu. Le son répétitif du moteur au plastoc rythme alors la manœuvre. Gazlan et Kara rejoignent Lazare, Kangal et Tully sur le pont de la Jonque-Mandarin. Nos cinq héros se serrent les uns contre les autres. Maintenant, parler est inutile pour eux. Ils sont à l'orée d'une nouvelle odyssée qui les mènera dans des eaux inconnues de l'homme moderne. Les étoiles commencent à apparaître et à scintiller. Elles vont les guider tout le long de la traversée. Vers Paris, la ville lumière. Nul satellite ne leur offrira son support. Nul brise-glace nucléaire ne leur ouvrira la voie. Nul cétacé ne sera chassé pour son huile ou sa viande. La mer, les monstres, les tempêtes, le bateau, les vents, la Providence. La saison 2173 de notre aventure débute. Pierre-Tigre-Lazare, Tully-Effel, Gazlan-Gazal, Karakoum et Kangal, nos héros, sont plus proches les uns des autres que jamais et plus loin que toujours de Paris et sa bienfaitrice Alexandria, la dernière intelligence artificielle. Vous écoutez sur la route du silicium, Civilisation, ma série sonore. Je vous remercie de nous avoir accompagnés jusque-là, seuls ou à plusieurs, à côté de vos postes à galènes. Je vous imagine tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde, Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Auffort, Tully-Effel est joué par Marie de Holm, Pierre-Lazare par Eric Pfaff, Gazlan-Gazal par Didier Roy, Karakoum est interprété par Élise Cancès, Alexandria par Aurore Claverie, Tahokan est joué par Erwan Fayol et le capitaine Vladimir Obouchef est joué par Thomas Auffort. S'il vous plaît, parlez de notre mission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur les ondes pour le prochain épisode de Sur la route du silicium civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada